Salut à tous c'est Mister Freeze et on se retrouve pour la suite de Phoenix White. Donc toujours la troisième affaire où on venait de découvrir que Flavie nous avait caché des trucs. Donc Flavie c'est la vieille. Flavie elle est chouette. Et que du coup il y avait le réalisateur, la productrice et des gros bonnets apparemment. qui était aussi présent en studio. Alors vous voyez à chaque fois, quand on se retrouve dans une nouvelle phase d'enquête comme ça, on peut demander à Maya ce qu'on peut faire. On ne sert pas souvent d'une grosse utilité. Bon là ça c'est pas du tout obligatoire ces dialogues là. D'ailleurs on va pas regarder l'autre, on s'en fout. Euh ouais, centre de détention pour commencer. C'est grave quand même. C'est lui qui doit nous donner des pistes, on est dans la merde. Vous allez voir cette phase d'enquête est assez longue. Et un peu compliquée. Ça c'est un autre élément qu'on a pas vu. Il est trop con le gars. Il est accusé de merde. Il est derrière quoi. J'espère bien connu. En fait je suis un peu schizophrène donc j'ai pas trop... Alors bah on va retourner au studio. C'est un peu marrant. Bah vous me les mangez parce qu'ils vont être desséchés après tout. Pas de cette vidéo hein, pour info je l'ai déjà faite. Et là je la refais longtemps après. Parce que je m'étais assez perdu en fait. Parce que vous allez voir faut faire pas mal d'aller-retour. Et des fois on croit, enfin on cherche comme des cons parce qu'on se dit ouais là j'y suis déjà allé donc je cherche là etc. En fait faut retourner tout le temps dans les endroits où on est déjà allé. pour que ça déclenche d'autres dialogues ou qu'il y ait des gens qui apparaissent. C'est un peu le bordel. Voilà donc c'est juste pour vous dire, vous vous étonnez pas si à la prochaine vidéo je dis ouais je parle de cette vidéo là, celle que vous êtes en train de regarder en disant que c'était une vidéo super longue. C'est parce que j'ai décidé de la réenregistrer finalement. Quelques semaines après je me suis dit allez je la refais parce qu'elle est beaucoup trop longue. Je sais plus combien elle faisait mais c'était un truc énorme. Elle faisait quasi une heure la vidéo. Moi j'arrive là, je la vois, je fais oh putain. Elle va nous défoncer la sécurité là, on va se casser tout de suite. Parce que c'est vrai qu'elle est super costaud vous voyez. Les super carrures et tout. Donc là on va regarder ça. Ah c'est vraiment fait à l'arrachant. Enfin là il faut un coup de pied c'est bon. Il faudrait que ça fait que du carton. En fait on est obligé hein. Enfin on peut faire l'essai mais on... L'histoire avance pas si on... Si on ouvre pas la grille donc on a pas le choix. Voilà voilà. Alors là il me semble qu'il faut aller dans la loge ensuite. Voilà ça ça veut dire. Qu'il savait qu'il dormait forcément. Manteau, Spooka. Ouais elle nous accompagne pour déjà bouffer à l'oeil. Et en plus même sur les lieux d'enquête elle bouffe les trucs. Euh je vais regarder la table parce qu'il me semble qu'il y avait un truc à voir là. Non. C'est pas tout de suite. Ouais pourtant on a pas la preuve que je pense. Ouais c'est plus tard. Euh donc voilà pour l'instant faut quitter cet endroit. écraser... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors en même temps, normalement, dans un lieu d'enquête, on ne nettoie rien s'il y a des empreintes, des choses comme ça. Vous allez voir, dans cette vidéo, on va avoir pas mal de persos spéciaux, on va dire, enfin c'est du Phoenix White, mais ils ont vraiment un grain quoi, il y en a c'est des gros clichés, et il y en a ils sont un peu, un peu tarés. Ah, donc là, on va aller là. Voilà, donc on va y aller, style 2. Voilà, donc on va aller là. Alors pendant ce temps, il y aura un affaire ici, on peut déjà voir certains trucs intéressants, par exemple ça. Vous voyez que là, ça s'est cassé. On va aller là. On va aller là. On va aller là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on devrait pas remettre tous les aimants c'est important que ce soit le grillage, le camion, les assiettes, l'incinérateur. Est-ce que c'est tout ce qui lui reste ? Voilà, pour l'instant il y a rien à faire ici pour prendre en arrière. Voilà donc là on cherche la clé de la loge. Et c'est là qu'on peut se paumer parce qu'on se dit bon elle est forcément là la clé de la loge, on pourrait demander à l'autre. Sauf qu'on peut pas demander à l'autre, il y a rien pour demander la clé de la loge là-dedans. Même si on fait présenter je crois pas qu'on puisse... Ouais il y a rien qui parle de la loge, on peut pas faire grand chose. Donc du coup tout ce qu'on peut faire c'est retourner dans la zone des employés on est déjà allé. Donc là on se dit bah là y'a pas le petit texte qui dit l'heure et tout donc c'est qu'il y a rien de nouveau. En fait faut retourner à nous dans la loge. Ah ouais ça c'est ce que je vous avais dit c'est un des persos hyper cliché du no life en fait. Ah ouais il parle un peu en leads ça calme hein. Mon dieu j'allais te faire un gros zoom là sur la tête du mec pour donner des cauchemars. 1 2 2 2 3 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501